Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme chaque année, la principale, en tout cas l'une des principales préoccupations d'un utilisateur d'iPhone, c'est d'économiser la batterie. Alors je vous fais régulièrement des points sur comment économiser au mieux la batterie. Ça fait quelques mois, je vous ferai ça en 2023 également. Mais là, je voudrais me concentrer uniquement sur les quelques fonctionnalités qui peuvent justement consommer pas mal de batterie et qui concernent l'accessibilité. Alors ce sont souvent des fonctions dont on a besoin, mais des fois on oublie, on les active pour tester, on les oublie. Et puis ça consomme de la batterie en arrière-plan, on va voir ça dans cette vidéo. Alors pour voir justement si ces fonctionnalités ne vous prennent pas un peu trop de batterie, on va se rendre dans les réglages et dans l'accessibilité, vous allez avoir ce menu là. Et vous n'avez déjà peut-être plus beaucoup de batterie, donc on ne perd pas de temps, on va tout de suite dans les animations et j'ai coché la case réduire les animations, notamment parallaxe. Alors c'est plus esthétique qu'autre chose, si j'ouvre un dossier, regardez, donc voilà l'animation, vous devez connaître cette animation si vous avez déjà coché la case. Par contre si je la décoche, donc on va voir, je vais rouvrir mon dossier, voilà, qui est ici. Et vous allez voir donc une animation qui est différente, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus joli. Maintenant ça ne sert pas à grand chose, ça consomme un petit peu de batterie, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Alors je recoche la case pour voir la différence. Voilà, donc vous voyez, là l'ouverture est instantanée. Bon, ça peut économiser un petit peu de batterie. Deuxième fonctionnalité dont on a parlé évidemment ici depuis quelques mois, c'est la reconnaissance des sons. Et ça pour le coup, ça consomme quand même beaucoup plus de batterie puisque le micro est ouvert en permanence. Donc si vous avez coché cette case-là et si vous ne vous servez pas de cette fonctionnalité, franchement décochez-la. En plus, sachez que depuis un moment, donc ça a un petit peu changé, avant on avait toute la liste, j'ai l'impression que ça marche beaucoup moins. J'ai fait des tests avec de l'eau, des cris de bébé, et ça ne reconnaît pas grand-chose. Donc franchement, pour l'instant, mettez ça de côté si vous ne vous en servez pas. Alors je vais creuser un petit peu ça, mais c'est vrai que j'avais fait des tests avec notamment de l'eau, des pleurs de bébé, et même en frappant la porte, ça marchait bien. Et puis là, c'est vrai que ça ne marche plus des masses. Bon, à suivre. Autre truc qui consomme un petit peu de batterie, ce sont les vibrations. Alors, dans Accessibilité, il y a plusieurs endroits où vous allez pouvoir décocher justement tout ce qui est lié aux vibrations. Ici, on a la possibilité ou non de cocher une vibration lorsqu'il y a une reconnaissance faciale avec Face ID. Si vous n'en avez pas besoin, préférez décocher cette option. Avec iOS 16 est arrivée une nouvelle fonctionnalité que j'utilise tout le temps, c'est le retour haptique du clavier. Alors pour ça, ce n'est pas une fonction d'accessibilité, mais vous pouvez le décocher. En tout cas, vous pouvez décocher les vibrations depuis l'accessibilité. Et si vous voulez activer cette fonction, il faudra aller dans les réglages, sons et vibrations, et vous allez trouver retour clavier. Vous allez pouvoir activer le retour clavier, le retour haptique. Donc ça, c'est plutôt pratique, mais pareil, ça consomme de la batterie. Vous pouvez décocher éventuellement toutes les vibrations juste ici. Fonction souvent utilisée, c'est d'avoir justement le flash qui se met en marche lorsque vous avez une alerte, une notification, un SMS par exemple. Et vous pouvez donc le décocher juste ici. Personnellement, ça aussi, ça consomme de la batterie puisque ça consomme la lumière du flash. C'est peut-être quelque chose à retirer si vous n'en avez pas besoin. Ça, vous le trouverez dans Accessibilité Flash LED. Pour alerte, très gros consommateur de batterie dans Accessibilité, c'est le contrôle vocal. Alors pour rappel, le contrôle vocal, ça vous permet de contrôler votre iPhone directement avec la voix sans rien avoir à faire. Honnêtement, c'est génial. Ça marche bien à condition de connaître les bonnes phrases, mais ça consomme énormément de batterie puisque le micro est en permanence activé. Quand cette option est activée, vous allez voir le micro bleu en haut à gauche qui est activé. et donc écoutez ce qu'on peut faire avec. Ouvrir raccourci. Revenir à l'écran d'accueil. Faire défiler vers la droite. Faire défiler vers la gauche. Ouvrir Spotlight. Voilà. Très très bonne fonction, mais qui consomme énormément de batterie. Donc pensez à la décocher si vous ne l'utilisez pas. Pour terminer cette sélection, j'aimerais vous parler de tapoter le dos de l'appareil. Cette fonctionnalité, je vous en ai parlé il y a très longtemps, dès que c'est sorti. C'est vraiment quelque chose que j'utilise. Et donc je les paramétrerai de deux manières. Lorsque je tape deux fois sur l'iPhone, ça m'ouvre VoiceOver. Trois fois, j'ai un retour à l'accueil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je ne suis pas forcément prêt à me passer, même pour économiser un petit peu de batterie. En plus, ce n'est pas le truc qui consomme le plus de batterie, objectivement. Mais sachez que forcément, ça on consomme. Donc si vous ne l'utilisez pas, pensez à désactiver cette option. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces quelques astuces pour économiser de la batterie sans perdre vraiment en qualité d'utilisation puisque ces fonctions d'accessibilité sont souvent plutôt liées à des personnes qui en ont besoin. Mais n'importe qui, évidemment, peut les utiliser. Et personnellement, alors s'il y a des trucs, notamment sur les vibrations, qui ne consomment pas forcément grand-chose, peut-être regardez vraiment si la reconnaissance des sons n'est pas activée chez vous ou surtout le contrôle vocal. Ça, c'est vraiment très important pour économiser de la batterie. En gros, c'est le gros de la dépense énergétique de la batterie parmi les fonctionnalités que je vous ai présentées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En 2023, je vous ferai une vidéo récapitulative sur tout ce qu'on peut faire pour économiser de la batterie en 2023. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada